Coucou tout le monde c'est Emma de la chaîne les loisirs dès ma naissance je reviens vers vous avec une deuxième vidéo pour vous parler du défi que je suis sur le groupe facebook diamond painting évasion et création créé par mélanie qui est une merveilleuse personne franchement top franchement top 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 et vous parlez aussi de estelle qui a la chaîne je peux pas j'ai diamond painting qui grâce à elle en fait m'a fait sortir de ma zone de confort et m'a fait ouvrir ma propre chaîne donc si tu passes par là estelle je t'en remercie et je te fais de très très gros bisous pour en revenir au fait du défi donc voilà le défi gorgeous a commencé le 1er juillet qui était mercredi je n'ai pas eu le temps de le commencer donc je commence avec vous maintenant voilà mes enfants sont occupés à dormir enfin surtout la plus petite parce que j'ai deux enfants la plus grande est chez sa cousine et la deuxième fait dodo donc j'en profite pour faire cette vidéo et commencer justement ce diamant painting avec vous alors en quoi consiste ce défi en fait estelle avait fait une présentation donc une vidéo avec la présentation de comment comment on allait fonctionner pour ce défi et donc elle avait dit voilà vous prenez votre toile voilà la toile pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est le diamant painting donc c'est une toile comme ça 30 sur 40 qui vient de aliexpress qui auquel le vendeur c'est chez on fun officiel store voilà la gorgeuse c'est celle ci voilà donc une petite fille sur son livre auquel franchement il y a plein d'autres d'autres photos de gorgeuse qui sont génial mais que je vous montrerai par après parce que il y en a d'autres qui vont arriver donc je vous ferai un unboxing sur mes gorgeuse voilà donc pas soit on va mettre une parenthèse là dessus revenons à nos moutons donc voilà donc elle est elle avait dit donc de couper la toile en 12 partie car en fait mélanie donc tous les mercredis va nous sortir deux numéros que elle elle aura choisi ou que d'autres personnes autour d'elle aura choisi et et voilà et en fait toutes toutes celles et tous ceux qui feront le défi et ben en fait on pourra genre voir le comment dire le genre moi je vais faire le numéro 8 qui se trouve ici donc il est le deuxième petit carré près de la photo mais genre peut-être estelle fait genre le numéro 8 et le numéro 8 il est peut-être ici en plein milieu de la toile donc en fait quand on va voir les vidéos ou quand on va voir les photos qu'on mettra en dessous du poste dédié à ce défi et ben en fait il y aura tout des carrés normalement différent de cette toile voilà pour pas qu'en fait tout le monde soit avec avec le même la même position sur la toile voilà donc il y en a marre j'arrête pas de dire eux tout le temps je chante plus bon je vais essayer d'arrêter de dire mais ça va être difficile je le sens donc voilà donc moi je vais commencer donc mélanie en fait cette semaine a sorti le chiffre 8 et le chiffre 9 donc moi j'ai décidé de commencer par le 8 aujourd'hui donc voilà donc je remontre ça c'est mon premier petit carré ici il ya la toile donc en fait pour pouvoir faire ces petits carrés sur la toile vous devez vous munir de votre cutter fait aller mesurer 10 cm donc dans la largeur donc normalement vous allez faire trois bandes et dans la longueur vous en faites quatre quatre bandes et alors vous coupez très très légèrement la feuille de papier qui a dessus donc la feuille qui est sur la toile pour évidemment ne pas vous accrocher pour ne pas abîmer la toile ne pas ne pas casser la toile nous vous faites ça très doucement et il y aura aucun souci ça ça ne l'abîmera pas bon sur ce je vais prendre mes petits diamants qui se trouvent juste ici dans la mallette spéciale je vous ferai une vidéo par la suite sur le matériel du diamant painting donc voilà donc je vais vous montrer en deux trois mouvements comment on dispose pardon comment on dispose les diamants et et par après ben j'essaierai j'essaierai de continuer ça avec vous mais avec un peu de musique mais pour ça il faudra que j'allais chercher mon pc parce que là je filme avec avec mon gsm résultat mettre la musique en même temps que filmé ça ne fonctionnera pas donc j'irai chercher je mettrai sur pause j'irai chercher mon pc car moi quand je fais du diamant painting je j'aime bien mettre de la musique avec enfin une musique musique de fond ça me détend donc voilà parce que vous parlez je pas là pour l'instant vu que c'est ma deuxième vidéo je sais pas trop quoi vous dire donc je préfère le faire en musique et peut-être par la suite je papoterai avec vous je dirais ce que j'ai fait de la journée ou je ne sais pas quoi voilà mais là pour le coup je préfère le faire en musique et j'espère que cela cela vous dérangera pas et que et que ça vous plaira aussi voilà bon on va commencer donc ici c'est le plateau donc je vous avais montré lors de ma première vidéo en boxing donc il ya quand vous recevez la toile vous avez un plateau vous avez un stylet bon celui là on malheureusement je les costumiser ça aussi je vous ferai une vidéo si vous voulez de stylé voir comment on le on le costumise voilà donc voilà vous avez le stylet vous avez donc la cire vous avez la pince si maintenant vous aimez pas le stylet vous pouvez utiliser la pince on a beaucoup qu'ils le font moi clairement pour l'instant je sais pas l'utiliser donc voilà à part quand le diamant est mal mis donc là je le fais mais sinon voilà je n'utilise pas la pince pardon voilà et ben voilà on va commencer donc on commence d'abord par mettre la cire ici dans le petit tambour donc on le prend on pointe dedans voilà on en met bien un peu du mal un peu du mal normalement ça devrait aller voilà ici je sais pas si vous avez le voir alors dès que vous avez mis ça alors on va rechercher les symboles donc pour moi là c'est les dollars donc le s qui est le symbole du dollar voilà c'est un beau bleu clair bleu gris bleu clair alors vous en mettez ici quelques-uns sur votre plateau gardez toujours votre 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 contenant voilà votre contenant à côté de vous à côté de vous pour pas oublier qu'en fait vous êtes occupé avec ce symbole là parce que clairement moi j'ai déjà eu le coup je suis occupé j'ai remis ça dans la manette ou dans le pilier où j'ai fermé le pilier et à un moment donné ben j'ai eu un moment d'absence et je me rappelle plus du tout de quel symbole j'étais occupé à faire donc c'est mieux de garder près de vous comme ça on est sûr il ya aucun souci voilà donc vous secouer un tout petit peu plateau histoire de mettre bien bien les diamants à plat comme ça c'est beaucoup plus facile pour les attraper donc là j'ai attrapé un petit diamant et je le mets à l'emplacement qui doit être voilà et on fait ça jusqu'au moment où il ya plus donc ce symbole là pour pour le coup j'en ai pas mal à en mettre ce qui est bien parce que moi je déteste enfin j'aime moins les parties des diamants de painting ou en fait il ya genre deux symboles les mêmes puis après il y en a un autre puis encore deux puis enfin soit ça part en confetti et ça m'énerve je déteste ça moi j'aime bien quand il y en a quand c'est toute une zone où c'est les mêmes symboles c'est plus agréable à le faire ah oui aussi vous dire que là mon ma toile c'est avec des diamants ronds donc il ya des diamants ronds il ya des diamants carrés bon ça je vous je vous montrerai ça par après ou si vous allez vous allez voir des vidéos youtube il ya il y en a certainement auquel ils montrent ils montrent la différence entre le carré et le diamant painting roux pardon et voilà donc malheureusement là ben je sais pas pourquoi j'ai pris j'ai commandé un dp à la base c'était carré que je voulais mais je sais pas donc c'est pas c'est pas en fun donc en fun official store qui s'est trompé c'est moi c'est moi qui a pris qui a pris vous donc voilà c'est pas grave c'est comme ça mais j'ai quand même vérifié pour les autres les autres dp qui devrait arriver prochainement que ça soit des carrés comme ça je sais vous montrer les carrés et et les ronds et alors les diamants que je vous ai montré lors de la première vidéo ces diamants là donc il ya des ronds mais il ya aussi des diamants spéciaux donc en fait c'est tout simplement des strass donc voilà dans le diamant painting il ya énormément énormément de choses qui sont qui sont pas mal récemment j'ai vu une vidéo de lucide épée qui a acheté une boîte à mouchoir donc une boîte à mouchoir auquel tout le contour on peut le faire avec des diamants je trouvais ça super chouette bon le seul souci c'est que les boîtes à mouchoirs de chine et les boîtes à mouchoirs d'ici c'est pas du tout la même dimension mais bon c'est pas grave j'ai trouvé ça chouette qu'est ce qui encore il ya aussi des sacs et aussi des sacs que on peut costumiser genre comme le carnet il ya plein plein de trucs franchement franchement c'est cool c'est chouette moi j'adore faire le diamant painting pourquoi parce que déjà dans la fin des temps c'est c'est quelque chose c'est un loisir qui auquel on pense on pense plus à rien donc genre je suis je suis énervé je suis énervé je viens faire du diamant painting cinq minutes après je suis calme pourquoi parce qu'en fait je pense à rien je pense pas rien je ouais je suis occupé je suis occupé à mettre à mettre les diamants et le fait de mettre les diamants je sais pas ça me ça me calme alors avec la petite musique à côté le petit thé ou le petit café eh ben on est bien on est bien on est relax donc moi j'aime bien le petit loisir comme ça qui te détente je trouve ça super super chouette alors ouais il ya les diamants qui se collent c'est pas grave normalement il s'enlève super bien j'espère que vous aujourd'hui s'arrêtez que vous avez passé une bonne journée que vous avez bien travaillé tout s'est bien passé pour vous ah oui si vous entendez du bruit là derrière c'est normal c'est mon chat qui s'amuse à griffer la porte je sais pas l'anglais c'est bon aujourd'hui ça va chez nous il faisait plus ou moins beau chaud mais pas trop c'était bien moi j'aime bien quand quand il fait doux pas quand il fait chaud genre comme la semaine passée mais c'était insupportable que ce soit dehors ou à l'intérieur c'est insupportable mais là franchement le temps qu'il ya maintenant c'est c'est magnifique c'est bien que ça soit comme ça tous les jours pour l'instant avec le confinement le confinement ou avec le déconfinement pour moi c'est la même chose le calme c'est pas trop ça pas par mes enfants genre par les voisins qui sont autour voilà quoi mais bon j'espère qu'à un moment donné il fasse comme le moral parce que franchement il y en a un peu pas voilà voilà donc je vous montre je vous montre comment cela rend ça brille ouais ce qui est bien chez un fun official store c'est que leurs perles brille super super bien là franchement je suis je suis contente parce qu'il ya beaucoup il ya beaucoup de dp venant de aliexpress auxquels les diamants parfois laissent à désirer quoi donc ou bien ils sont mal taillés ou bien il brille pas ou bien il en manque enfin c'est tout un truc mais bon voilà ben sur ce je vais vous laisser et ben je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bonne soirée bye bye bye